Des changements génétiques rapides chez divers organismes sont liés à la circulation dans les écosystèmes de substances toxiques nouvelles introduites par l'homme de façon intentionnelle ou non, qu'il s'agisse d'antibiotiques, de divers pesticides ou de pollution par les métaux lourds. L'évolution de la résistance aux insecticides chez de nombreuses espèces de moustiques, dont le moustique-tigre représenté ici, fournit à cet égard un exemple intéressant d'adaptation génétique rapide à des modifications d'environnement par l'homme. L'utilisation massive de pesticides depuis les années 1950 a conduit à la célération quasi systématique de résistance chez des organismes cibles comme chez les organismes non-cibles. Le moustique culectipiens a été traité majoritairement aux insecticides organophosphorés à l'échelle mondiale. Différentes mutations permettant aux moustiques de survivre malgré la présence d'insecticides sont apparues de façon répétée et indépendante à travers le monde. Un des mécanismes de la résistance aux insecticides est la surproduction d'enzymes de détoxification appelées les estérases. Cette surproduction peut être reliée à la multiplication du nombre de copies des gènes des estérases dans le génome des moustiques. Une dizaine de mutations de ce type sont connues dans le monde. Dans la région de Montpellier, la fréquence des mutations conférant la résistance aux insecticides organophosphorés a été suivie pendant près de 40 ans. On voit sur ce graphique que la fréquence des moustiques porteurs de gènes de résistance a très rapidement augmenté suite à l'utilisation massive des insecticides. On a également assisté au remplacement au cours du temps des premiers gènes de résistance par des variants génétiques différents survivant tout aussi bien en présence d'insecticides, mais ayant de bien meilleures performances dans les zones non traitées. Cette évolution du coût de la résistance aux insecticides compromet nos options de gestion afin d'éviter que tous les moustiques ne deviennent résistants aux insecticides et que ces insecticides ne deviennent inutiles. L'évolution de la résistance aux insecticides chez les moustiques permet également de mieux comprendre les limites de l'adaptation génétique. En effet, il faut d'abord qu'une mutation salvatrice existe dans la population concernée, qu'elle y soit apparue localement ou qu'elle y ait été introduite par migration. Ensuite, l'adaptation dans un environnement stressant, tel que celui d'un environnement exposé aux insecticides, est le résultat d'une course entre le déclin de la population et la vitesse d'évolution de celles-ci. Il faut qu'un variant génétique favorable permettant la survie dans ce nouvel environnement atteigne une fréquence élevée avant que la population ne s'éteigne. On parle alors de sauvetage évolutif. On voit illustré ici sur ce graphique la trajectoire simulée de 1000 populations soumises à un tel environnement stressant, causant leur déclin initial. Les trajectoires bleues montrent des populations où l'adaptation a été assez rapide, permettant d'évoluer la capacité à croître dans l'environnement nouveau après une période de déclin initial. Néanmoins, de nombreuses populations, les trajectoires oranges, se sont éteintes avant d'avoir plus évolué de telles adaptations. On voit donc que la simple existence de variants génétiques adaptés à un environnement nouveau ne suffit pas à garantir la survie à long terme de la population dans cet environnement. L'augmentation des températures continue liée au changement climatique confronte les espèces à un autre type de défis adaptatifs. Pour persister localement, une population doit alors s'adapter en permanence à un environnement changeant perpétuellement. Comme Alice au pays de la parole, il doit courir pour rester sur place. Dans ce contexte, pour persister, une population doit évoluer vite. La vitesse d'évolution d'une population dépend de la diversité génétique présente dans cette population. On peut ainsi définir une diversité génétique critique en dessous de laquelle la population ne peut pas s'adapter assez vite et est vouée à l'extinction. Sur ce graphique sont représentées les prédictions d'un modèle d'adaptation à un environnement changeant perpétuellement, montrant la diversité génétique critique en dessous de laquelle la population ne peut échapper à l'extinction, en fonction de la fécondité de l'espèce et pour différentes vitesses du changement environnemental, représentées ici par des courbes de différentes couleurs. Plus l'environnement change vite, plus il est difficile d'échapper à l'extinction. Des populations de grande taille comme celle du moustique, contenant une grande diversité de génotypes et produisant chaque année de très nombreux descendants, peuvent donc s'adapter à d'environnements qui changent vite. Ce n'est donc pas un hasard si la plupart des cas de sauvetage évolutif observé dans le contexte des changements globaux concerne des populations avec des grands effectifs, à forte fécondité et avec des temps de génération court. Inversement, des populations de petite taille appauvries génétiquement et avec une faible fécondité, comme c'est le cas pour de nombreux organismes à longue durée de vie, auront les plus grandes difficultés à s'adapter à des environnements qui changent même lentement. On peut donc douter du rôle que joueraient l'évolution génétique spontanée dans l'adaptation de populations déjà menacées et fragilisées par différentes pressions anthropiques. Préserver la variabilité génétique au sein des populations comme une source de flexibilité essentielle dans le contexte des changements globaux est donc un enjeu prioritaire. Les méthodes de gestion dynamique visant à la conservation in situ des ressources génétiques d'espèces cultivées offrent à cet égard des pistes intéressantes. Ces méthodes, contrairement aux méthodes de conservation ex situ comme les banques de graines ou de collection, ont pour objectif de préserver un réservoir de variabilité génétique plutôt que certains génotypes particuliers ou certaines variétés fixées. Ces méthodes reposent sur la conservation d'un grand nombre de populations réparties dans des environnements contrastés afin de maximiser la diversité d'adaptation locale. Une telle expérimentation a démarré en 1984 sur des populations de blé tendre. Ces populations ont été formées issues de croisements entre très nombreux descendants et ont ensuite été réparties dans des sites contrastés où elles ont été cultivées isolément pendant près de 25 générations. On voit sur ce graphique une représentation schématique de la variabilité génétique pour deux caractères hypothétiques en noir dans les populations ancestrales et en nuances de vert représentant l'évolution attendue de cette variabilité au cours du temps dans les différents sites. On s'attend à ce que les populations dans les différents sites se différencient génétiquement au cours du temps et la migration entre ces sites pourraient permettre dans un deuxième temps de renouveler la variabilité génétique au sein des populations. Après seulement 12 générations d'évolution séparées dans des sites contrastés, le blé a été semé dans une même localité. On a alors constaté que les plantes issues de populations ayant évolué dans des sites avec un climat plus froid fleurissaient plus tardivement. En moins de 12 générations, on a donc eu une différenciation génétique rapide des populations pour la précocité de la floraison, qui est une adaptation au climat local, mais aussi pour d'autres caractères tels que la résistance à certaines maladies comme l'oïdium. La compétition entre génotypes au sein des mêmes parcelles a aussi conduit à l'évolution de caractères peu favorables agronomiquement comme une grande hauteur de tige. Ceci suggère que les méthodes optimales de gestion de la variabilité génétique et des ressources génétiques devraient impliquer un mélange de sélection naturelle et de sélection artificielle par l'homme. Pour conclure, le vivant est l'objet d'une perpétuelle évolution, qui trouve son terreau dans les modifications aléatoires du matériel génétique que sont les mutations et les recombinaisons. Des cas d'évolution contemporaine rapide en réponse aux changements globaux sont déjà bien documentés. Néanmoins, cette adaptation du vivant peut être également à l'origine de nouveaux problèmes, notamment de problèmes de santé publique. Par exemple, on discute des problèmes d'évolution de résistance aux antibiotiques chez les pathogènes. De plus, le rôle que pourrait jouer l'évolution génétique spontanée dans l'atténuation des conséquences néfastes des changements globaux sur la biodiversité est sujet à débat, en particulier pour des espèces menacées déjà par leur petite taille, leur faible fécondité ou leur temps long de génération. Préserver les capacités d'adaptation et les capacités d'évolution de ces espèces est donc un enjeu prioritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada